Hola tout le monde! J'espère que vous allez bien! Moi ça va super bien aujourd'hui, c'est une belle journée ensoleillée. En fait, on est dimanche pis au programme aujourd'hui, on s'en va voir premièrement une de mes meilleures amies que ça fait full longtemps que j'ai pas vu. En fait, ça date de juste avant la crise du Covid. Et entre-temps, elle a accouché. C'est ma première amie qui a un bébé. Fait que j'ai full hâte d'aller voir la petite Olivia! Et évidemment, on va prendre les mesures qu'il faut, c'est-à-dire que je vais pas la prendre dans mes bras. Je vais la regarder de loin, genre à 3 mètres dans la cour. Pourquoi j'ai dit 3 mètres? C'est genre 2 mètres, mais anyways, on prendra pas de chance, c'est un bébé naissant. Fait que j'ai vraiment hâte, c'est-à-dire qu'on voit nos amis avec Pat. Et après, on reçoit ici pour souper d'enfants pour la fête d'un des amis à Pat. Encore là, avec les mesures de distanciation, ça tombe bien que j'ai un grand patio, j'ai une grande cour. Fait qu'on peut recevoir même en temps, comme en ce moment. Bref, sinon, pourquoi je suis full hâte, c'est que tel que mentionné dans le dernier vlog, on va faire l'essai pour la première fois aujourd'hui avec Pat de la machine Polaris qui nettoie les piscines. C'est un robot, c'est une graciosité de club piscine, je les aime d'amour, je les remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que Pat pis moi, le nettoyage de piscine, ça se passe jamais très très bien. On est pas encore bon pour gérer la piscine. Pis là, ben on a hâte de se baigner, il commence à faire chaud, on est quand même rendu en juin. Fait que là, elle a été ouverte la semaine passée, mais elle est encore sale. Genre même si on a fait des bacouaches et tout, elle est encore vraiment sale. Je pense que notre prochaine étape, ça va être de s'acheter une toile. Parce que là, ça a pas de bon sens. Bon, c'est sûr que les rénaux à côté, quand on a enlevé le garage, ça a fait beaucoup de poussière qui est tombée dans l'eau. Mais on a toujours les feuilles de la vigne qui tombent dedans, les feuilles des rosiers. Pis là, on va planter un arbre là, il va y avoir encore plus de feuilles peut-être. Donc ça serait un bon investissement. J'ai l'impression qu'on fait juste ça depuis qu'on est arrivé ici il y a 4 ans. D'acheter des affaires pour la piscine. Genre la première année, on a changé le moteur. Bref, il y a toujours des coups pis c'est toujours très onéreux je trouve. En tout cas, ça dépend quoi là, il y a différentes qualités évidemment, différentes gammes dans tout ce que vous avez besoin d'acheter. Mais c'est sûr juste un investissement là, une piscine là, surtout creusée comme ça là, c'est cher. Bon là, vous savez, c'est pas nous qui l'avons fait installer, elle était déjà ici qu'on est arrivés. Mais bon, c'est ça, on essaie de la gérer. Fait qu'on va faire l'essai de notre petit robot tantôt qu'on a surnommé affectueusement Nick. Je sais pas pourquoi, on a pensé à ce nom-là hier pis on trouvait ça ben drôle. Et j'allais dire que finalement, la deuxième chose qui m'excite vraiment, c'était la tourbe. Mais je vous ai montré ça dans le dernier vlog, je viens de me rappeler, j'étais un petit peu mêlée pis que j'ai filmé comme tout décousu cette semaine. Bon, elle va bien, il y a juste deux petits spots, t'sais, ça a comme tourné un peu plus blanc là, t'sais, comme s'il a manqué d'eau en fait. Pis il a fait vraiment chaud, c'est ça, dans les derniers jours. Fait que j'espère que ça va revenir vert. Je vais croiser les doigts, j'ai continué d'arroser, de noyer vraiment ces zones-là à suivre. Je peux vous montrer si vous voulez, mais faut que je tasse mon arrosoir là, je peux aller faire ça encore. Pourtant, je le mets à chaque sourire là, mais bon, il faut vraiment le noyer les premiers jours. Fait que voilà le résultat, c'est génial. Oh yeah! Ah! On le met à l'eau, ça y est. Bon, fait que là, l'eau est de même parce qu'on a mis bien trop de chlore l'autre jour, pensant qu'elle serait prête pour aujourd'hui. Pis là, aujourd'hui, finalement, il fait froid, fait qu'on ne pourrait pas se baigner, même si on reçoit les amis à pattes. Oh! Ça y est, c'est parti! Fait que là, il est branché, relié à son petit sac comme ça. Et... Oh! Oh my god! Check ça, c'est propre derrière! Je suis capote! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Si je pouvais filmer ton sourire en ce moment, pis le mien! Il va manger toutes nos algues. Parce que là, nous, c'est ça, ça fait comme 6 bacouaches qu'on fait. Ah non, il ne ramasse pas. Il y en a trop en ce moment. Oh non! Ok, on prenait une chance, gang. Son petit filtre va être sûrement plein, genre. C'est trop drôle. Ben là, vous ne le voyez même plus. Colleen, checker ça. On a mis trop de clore, c'est Claudie. Tout ce que vous voyez dans le fond, là, c'est des algues. Fait que là, ça, quand on passe ça, la balayeuse d'habitude, là, tu le fais une fois par semaine, mais là, on l'ouvre. Fait que ça prend genre 6 fois, là, pour la rendre propre, tellement que c'est intense. Tu sais, on n'a pas de toile. Mais c'est ça, dès que tu brasse ça, dans le fond, ça devient tout comme... Tu ne vois plus rien en deux secondes. Ça devient brun. Là, il faut que tu fasses un backwash. Ça fait que c'est super chiant. Les marches aussi, il faut les laver. C'est dégueu. Pour moi, là, on a rapproché notre jet d'eau dans les marches, comme ça. Ça nettoie un peu plus, parce qu'on n'a plus nougé ici, parce que c'est par là que la piscine a coulé, finalement. Comme je vous avais tout expliqué il y a deux ans. C'est tellement cool, tu peux le programmer, genre une heure, une demi-heure. C'est propre, là, on voit ce qui est passé. Là, c'est sale, là, c'est propre. Est-ce qu'il y a comme des petites palettes, de même en silicone, qui mangent la marde? C'est vraiment un petit robot. Il se promène tout seul. « Doing his thing » en silence. Oui, oui, c'est ça, quand il passe, on voit vraiment que c'est bleu. « Good job, Nick. Good job. » C'est notre nouvel animal domestique. Pat, peux-tu redire ce que tu viens de dire? C'est Nick qui travaille fort. Nick qui travaille fort. C'est pas une bonne idée de mettre tout ça. Finalement, on voyait juste des feuilles, qu'on voyait même pas qu'il y en avait. Puis pourtant, il ramassait de l'algue. Mon Dieu, t'es efficace, bonhomme, t'es efficace. Tami m'a trouvé. J'aime. J'adore. Qu'est-ce que... Il est joli de ma chum. Écoute, j'étais... Qu'est-ce que... Un chambaud. Puis, ma chambaud. Puis là, le gars, il a dit, il reste un exemplaire d'une... Je lui ai dit, c'est ma chum. Ça n'a pas de bon sens ces stories. Seigneur. Ok, je vais reposter ça après. Mais là, là... Ah, c'est le vrai rire un peu. Là, j'étais comme semi-depressed ce matin. En fait, pour être bien honnête avec vous, je ne sais pas trop où ça s'en va ce vlog-là. Parce que... Ben, je l'ai fait un peu spontanément. Il n'était pas prévu. D'habitude, j'aime ça prévoir un minimum mes affaires. Que ce soit des vlogs ou juste toute la vie en général. Puis oui, là, à date, écoutez, il y a le test de robot. Comme je vous ai dit. D'ailleurs, je n'ai pas montré le résultat. Je vais vous montrer juste après. La piscine est quasiment prête. Moi, je considère qu'elle est assez propre pour me baigner. L'année passée, on se baignait même s'il y avait des fois un petit peu d'algue au fond. Je ne pense pas que c'est dangereux ou nocif. Pourquoi je n'ai plus de couette? Je vais la refaire. Bon, on serait un game de se baigner comme ça. Je ne sais juste pas si c'est froid. Notre thermomètre est pété. Donc, j'ai de la misère à évaluer elle était à combien en ce moment. Mais aujourd'hui, il fait genre... En tout cas, il annonçait 31. Puis il y a du vent. Puis on va peut-être juste se baigner rapidement à toi. Parce que dans le fond, quand on avait nos problèmes qu'on perdait de l'eau dans la piscine. Finalement, on a trouvé... C'est où, là, comme vous savez? Mais on avait fait des tests en bouchant le drain de fond. Mais là, il est encore bouché. Et ça vous serait juste à y penser. Mais qu'est-ce qu'on avait dû faire? C'est que Fab devait aller plonger dans le profond avec le tournevis. Pour mettre de quoi, tu sais, faire un test comme d'étanchéité. Mais là, il faut enlever cette affaire-là. Tu sais, il faut tout aller déboucher. Mais genre, moi, j'étais là, en haut. Je nage sur place. Puis je le tiens avec mes pieds. Parce que sinon, tu sais, naturellement, il remonte. On dirait vraiment que c'est sadique, la façon que je le raconte. Puis c'est pour ça que ça me stressait autant. J'étais genre... Hey, je suis pas bien. Tu sais, j'avais peur qu'il se noie. Mais il est comme... Voyons, c'est... Tu sais, je vais me tasser. Si jamais je veux remonter pour de l'air. Mais je sais pas pourquoi, ça me stressait full. En tout cas, on l'avait fait en plusieurs shots. Qui reprenait son stuff. Puis qu'il allait faire ça. Bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Mais ouais, ça, ça va nous aider à ce qu'elle soit plus belle, normalement. Parce que là, le robot, je l'ai mis 4 fois, finalement, l'autre jour que je l'ai testé. À la fin, il ramassait quasiment plus rien. Fait que c'est ça, ça s'en venait beau. C'est juste que l'eau était encore embrouillée. Parce qu'on avait mis trop de chlore. Ça a pris comme 5 jours avant que le chlore se dissipe. Là, l'eau est vraiment translucide. Ben tiens, je vais vous montrer tout de suite. Ça va être fait. Je vais vous zoomer. Là, vous allez voir, il y a une pluie de pollen aujourd'hui. On voit les algues. Là, on avait fait genre 5 bacouages, 4 fois le robot. On voyait plus rien, là. Parce que ça rebrasse, tu sais, le fond. Puis c'est ça. L'eau est trouble après. Mais c'est ça, il y en reste juste un petit peu. Puis si Pat est game, si moi je suis game à ce soir, c'est ça pour aller déboucher le fond. Puis après ça, normalement, on va être en business. Il va rester à faire comme un petit dernier nettoyage avec le robot, là. Pour chercher qu'est-ce qu'il reste. Je suis zoomée. J'ai vraiment hâte de me baigner. D'inviter des amis à se baigner. Ma famille aussi. C'est cool parce qu'on a eu... Oh non, ma clématite est tombée. Mon Dieu, c'est parce qu'ils vendent tellement aujourd'hui. Il va falloir que j'aille la replacer tout de suite. Faut pas que les causes. Mais ouais, on a l'autorisation de se baigner à 2 mètres. Ça, c'est cool. Fait que je suis bien contente. Hé, mon Dieu, on dirait que c'est la fin du monde. Qu'est-ce qui se passe dehors? Pauvres, les gens qui ont des allergies aux pollens, ils vont mourir, genre. Il y en a tellement. J'ai jamais vu ça. Il y en a plein justement qui est tombé dans la piscine. Fait que là, on va se ressalir. Génial. My God, my God. Vous voyez, ma clématite est en train de tomber. La pauvre. On n'a pas encore replacé la clôture. Je ne sais pas ça va être quand. Oups, je suis en manuel. Excusez, le focus ne se faisait pas. Bon, hier, j'ai fait une grosse journée jardinage. All day long. Donc, planté ma clématite là, qui était l'autre bord. Mais là, l'autre bord, on a un petit... Comment on l'appelle ça? Un petit storage là. Fait que, en tout cas, je l'ai mis là avec les autres. Je pense que ça va être vraiment beau. Mais là, elle est tombée. Fait que ça donne une très mauvaise idée. Je vais aller la raccrocher tout de suite. Puis, by the way, juste pour répondre à une question qui revient souvent. J'ai fait un vlog récemment sur mes plans pour le nouvel espace. Vous l'avez sûrement vu, si vous n'avez pas manqué cette vlog-là. Mais il y a encore beaucoup de gens qui me demandent, vas-tu tasser ta clôture? T'sais, vas-tu faire genre une grande cour? Et il me semble que j'ai répondu. Mais la réponse, c'est non. À cause du béton, t'sais, autour de la piscine et tout ça, c'est vraiment mieux qu'elle soit là, pour un côté pratique et esthétique. Et aussi, parce que moi, j'ai une servitude là-bas. Fait que, il faut que je laisse un accès en tout temps à Hydro-Québec. Donc, je peux pas fermer comme ça. T'sais, après mon driveway, je peux pas fermer de même. C'est pour ça que je voulais juste mettre une haie à cet endroit-là, mais pas jusqu'au bout. Parce que, je sais pas si vous imaginez, mais ça serait vraiment laid, genre, d'avoir ma clôture décalée avec un couloir, genre de... En tout cas, je sais pas si... Faudrait que je vous ressorte mon dessin, là. Mais non, c'est ça, on pourra pas faire ça. Puis l'autre raison, c'est parce que nos voisins, qui sont comme là, eux autres, dans le fond, c'est leur dos d'appart. C'est leur cours qui est comme juxtaposé à celle-ci. Et donc, si on tassait la clôture de piscine, celle-là... Hey, by the way, je suis full triste. J'ai des spots qui ont jauni. Pourtant, j'arrose à tous les jours. Mais bon, je pense qu'ils vont reprendre, là. Ils ont juste eu vraiment chaud. Ouais, si je décale ça, comme je dis, jusqu'à ici, pour laisser un accès, ben, c'est ça, ça va être vraiment laid. Et aussi, plus je la décale par là, la clôture, plus les voisins à droite, ils peuvent voir dans la piscine. En ce moment, quand ils sont au deuxième étage, ils voient juste comme la moitié de ma côte. Ils voient pas tout ça ici, dans le fond. Fait que le mieux, c'est qu'elle reste, t'sais, plus par là que par là. C'est pour ça que je veux mettre aussi des cèdres ici, t'sais, qui vont finir par être vraiment haut, là. Peut-être pas autant que ceux-là, mais t'sais, ça va venir fermer un petit peu le coin, faire plus d'intimité. Puis ici, où il y a mes doigts, t'sais, il y aura la haie dans le fond, les arbres et tout ça que je veux planter là. D'ailleurs, je suis en pleine recherche pour quel arbre on va planter. On a pas les mêmes goûts, Pat pis moi, fait qu'il va falloir faire un compromis. Moi, j'ai trouvé l'olivier de Bohème, que je trouve magnifique. Je cherche un arbre qui est pas trop gros parce qu'on a des fils qui passent en haut, donc idéalement, t'sais, faudrait pas que ça touche avec le temps. Je veux que cet arbre-là, il y ait un feuillage caduc et... Y a-t-il d'autres critères? Non, c'est ça. Je veux de l'ombre filtrée. Pas trop gros, t'sais, pas trop large, pas trop haut. Pas nécessairement un arbre fruitier, mais ça a l'air un peu compliqué. Je sais pas, si jamais vous avez des arbres coup de cœur, des suggestions, selon ce que je viens de dire, laissez-moi ça ici. Je serais bien curieuse d'avoir votre input. Je sais pas qu'on va faire ça, by the way, hein. Toute la plantation de cet arbre et compagnie, ben ça va être l'autre grosse job de cette année, mais je voulais attendre, t'sais, de laisser raciner le gazon avant de faire tout ça. Là, ça me fait beaucoup d'arrosage pis de choses à contrôler en même temps, sinon, t'sais, j'avais planté en avant, j'ai planté en arrière. Faut que je sois comme aux aguets, fait que ça serait too much, là, mais je vais faire ça. C'est ça l'affaire, je sais pas si je peux le faire dans l'été. Je pense que oui, mais il faut que je sois vraiment, vraiment vigilante à ce moment-là parce que je pense que les arbres, les arbustes, pis même les vivaces, c'est mieux de planter ça au printemps ou à l'automne parce qu'ils ont moins chaud, t'sais, ils souffrent moins. Mais je vais m'informer si c'est correct que je plante durant l'été, sinon ça va aller juste à l'automne, ce projet-là, mon Dieu. Je trouve que ça plate un peu. On verra. Fait que, en tout cas, je m'en vais à replacer ma climatite tout de suite, pis je vous retrouve ici après pour un peu plus de blabla. Ouais, fait que c'est ça l'affaire. J'avais pas tant prévu ce vlog-là. C'est pas dans mes habitudes et ça me tente pas de faire un weekly vlog, ben j'ai l'impression que ça fait genre 5 semaines que je fais ça. Mais en même temps, t'sais, si je check mon horaire cette semaine que j'ai refait là-dessus parce que je me sens encore désorganisée, j'ai pas, t'sais, j'ai pas genre une journée en particulier qui est le fun à filmer cette semaine. Donc ça risque d'être des petits bouts par-ci par-là. C'est déjà parti pour ça. Honnêtement, quand j'ai fait mon planning dimanche passé, j'étais genre, il y a pas grand-chose cette semaine, c'est calme, t'sais, genre demain matin, j'ai eu une première entrevue pour mon livre, genre à la radio. Aujourd'hui, j'avais un autre mini rendez-vous qui était en fait pour évaluer mes besoins. Pour la clinique virtuelle, j'en ai parlé hier en story sur Instagram, mais c'est un service qui existe depuis 2 ans, j'étais pas au courant. Et c'est ça, c'est pour vous mettre en contact avec des psychologues comme ça, vous avez même pas besoin de vous déplacer. Il y a des dizaines de professionnels de la santé mentale et bientôt, même physique, qui sont regroupés là-dessus. C'est vraiment intéressant, je vais vous laisser le lien en barre d'info si jamais vous voulez aller voir. Ils m'ont permis de le tester en fait, de faire la formation sur le stress et l'anxiété et d'avoir des consultations avec une psychologue. Donc c'est ça, matin c'était pour évaluer mes besoins. Puis là, la fille m'a dit tout de suite deux personnes qu'elle avait en tête qui seraient parfaites pour ça. Puis comme j'avais déjà eu 3 fois dans ma vie des approches avec des psychologues, le côté vraiment plus personnel, je sais pas trop comment dire, t'sais, en apprendre plus sur moi, sur mes mécanismes de défense, sur mon historique un peu et tout ça. C'est le genre de consultation que je vous avais parlé il y a quelques temps que j'ai fait, je pense vers février. Donc comme j'avais déjà fait ça, elle me proposait peut-être de tester une travailleuse sociale qui m'aiderait plus vraiment concrètement, mettons, dans la gestion de mon stress et tout ça. Fait qu'à suivre, je vais vous en reparler, mon Dieu, si ça vous intéresse, parce que je sais qu'on est beaucoup à être pris avec des problèmes de stress et ou d'anxiété. Perso, je me suis jamais considérée comme une personne anxieuse parce que pour avoir des proches dans ma vie qui le sont, je me rendais compte que c'était vraiment pas ça que je vivais au quotidien, t'sais, c'était pas handicapant pour moi. Moi, le stress, ça se présente dans des événements particuliers, là, t'sais. Je pense que la manière la plus récurrente pour moi, c'est vraiment quand je me surcharge, et Dieu seul sait que je suis bonne là-dedans, t'sais. Donc, plus par rapport au travail ou par rapport à, t'sais, ça pourrait être la zone personnelle ou, t'sais, maison. C'est juste quand il y en a trop en même temps puis que je vois ça comme une montagne devant moi que j'ai l'impression que je vais pas, t'sais, que je vais me surmener, que je vais pas réussir et tout ça. Ça, c'est un gros, un gros stresseur pour moi. Mais l'anxiété, pour vrai, à proprement parler, je peux pas dire que je me sentais concernée jusqu'à cette année où vraiment, j'ai, on va dire, une situation en particulier qui me fait un peu perdre les pédales. J'ai l'impression même d'avoir développé une phobie par rapport à ce thème particulier que je vais pas parler ici parce que c'est vraiment personnel. Mais, c'est ça, j'ai l'impression que j'ai de l'anxiété qui s'est un peu transformée en phobie. En tout cas, tout ça est mélangé ensemble, t'sais, la peur, le stress, l'anxiété. C'était très bien décrit, en fait, dans la formation que j'ai commencé à suivre que j'aimerais continuer ce soir. Si j'ai le temps, le jeune homme, je sais pas son nom, je vous montrerai des extraits au pire pendant que je parle pour vous montrer. Expliquez ma foi très bien, t'sais, la différence entre tout ça. Donc, c'est super facile à suivre comme formation super simple. Et, c'est ça, dans ce cas-ci, c'est comme plus une auto-évaluation de vos besoins. Vous, vous allez faire votre plan de match pour vous et tout ça. Fait que je trouve ça vraiment le fun aussi comme méthode, peut-être pour les gens qui ont plus peur de parler à quelqu'un, t'sais, qui l'ont jamais fait, je sais pas. Donc, ouais, je sais pas, vu que j'avais pas vraiment de but à ce vlog-là en particulier, je me suis dit peut-être qu'on allait parler un peu de stress et d'anxiété parce que là, la consultation et la formation et tout ça, ça m'emmène à faire de l'introspection puis à réfléchir toutes ces choses-là. Je sais que l'anxiété, c'est une émotion, en fait, c'est une émotion souvent qui emporte une autre, comme ma psy que j'avais cet hiver m'a expliqué. Puis le stress, ben, c'est plus un peu, je dirais, la réaction physique du corps face à un danger, sauf que le corps, il sait pas faire la différence entre un vrai danger puis un qu'on s'invente dans notre tête. Donc, t'sais, c'est pour ça, des fois, qu'il y en a qui parlent de bon stress, t'sais, avant d'aller faire un show, t'as une petite montée d'adrénaline, ben, c'est ça, c'est comme si ton corps s'en va affronter quelque chose, mais c'est pas nécessairement négatif, t'sais. Bref, tout ça pour dire que le stress, j'ai l'impression de bien connaître ça, j'ai l'impression que ça fait partie de ma vie depuis longtemps, à une cadence modérée, je dirais. Puis l'anxiété, c'est quelque chose que je découvre vraiment, là. Depuis 2020, j'ai des proches qui n'en faisaient pas avant, qui en font maintenant. J'ai vu, c'est ça, des gens que j'aime faire des crises de panique et ne pas savoir comment gérer ça. J'ai aussi quelqu'un dans ma famille qui est pris avec ça depuis un an et demi, en fait, qui a toujours été une personne anxieuse, mais que ça dégénère, on va dire, depuis un an et demi et que là, si on parle vraiment, t'sais, d'anxiété généralisée et tout ça, et pour de vrai, vous l'entendez, je pense, déjà dans ma voix, mais ça me fait tellement de peine, tellement de peine pour cette personne-là parce que je sais pas comment l'aider, t'sais. J'essaye de trouver des bons mots, de donner des pistes, mais c'est difficile. Puis je sais que ça vient avec tellement de culpabilité pour les personnes parce que l'anxiété, ça peut te rendre vraiment fatiguée, ça peut te décourager d'aller voir tes amis, ça te fait sentir vraiment comme prisonnier, je pense, de toi-même, puis tu restes chez vous, tu te morfons, puis là, ça génère encore plus de sentiments de culpabilité, mais ça, genre, c'est des conséquences de l'anxiété, t'sais. Fait que moi, j'ai tout le temps été quelqu'un de super patiente, puis tout ça, mais disons que dans l'entourage, il y a des gens qui vont être moins patients face à une personne qui souffre d'anxiété, t'sais, parce qu'ils comprennent pas que la personne, des fois, retourne pas les appels ou ci ou ça, parce qu'elle file vraiment pas, t'sais. Fait que ça, moi, j'arrive à le comprendre, mais c'est juste, des fois, je me sens comme découragée, désespérée de pas savoir comment aider, t'sais. Parce qu'évidemment, il y a tout le côté, c'est ça, faire du travail sur soi, le côté psychologique, il y a aussi le côté médical, c'est un trouble de santé mentale, là, t'sais. Excusez, ça a coupé, j'avais plus de batterie. Je vais aller mettre tout de suite celle-là, mais ouais, je disais, il y a aussi le côté médical de ça, t'sais, donc ça peut être bon de faire un suivi avec le médecin, ça dépend, je pense qu'il y a tellement de niveaux différents d'anxiété, il y en a que ça va vraiment les handicaper, puis il y en a d'autres qui c'est juste comme un petit, un fardeau un peu moins lourd, on va dire, au quotidien, ou que ça se présente de manière plus ponctuelle, mais oui, clairement, t'sais, il y a les médicaments qui peuvent aider, sauf que même quand les médicaments n'aident pas ou qu'ils t'enlèvent pas, t'sais, des symptômes physiques et tout ça, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour aider la personne, qu'est-ce qu'elle peut faire pour s'aider, est-ce qu'elle consulte la bonne personne, est-ce que justement, mettons, si la personne consulte un psychologue, elle devrait plus aller avec une travailleuse sociale et tout ça, c'est ça, en gros, c'est juste que ça t'en fait voir de toutes les couleurs, des fois même comme proche aidant, fait que j'imagine même pas, t'sais, les gens qui vivent ça au quotidien comment c'est difficile, en fait, je l'imaginais pas du tout parce que c'est pas ma réalité, mais pour avoir vécu, ouais, des petites crises d'angoisse ou, t'sais, d'avoir développé des nouveaux réflexes de peur, je dirais, en lien avec l'anxiété, j'y ai comme goûté un petit peu, t'sais, j'ai trempé mon gros orteil là-dedans, c'est quoi l'anxiété, puis j'ai trouvé ça tellement lettre, tellement difficile à vivre puis que je me disais, mon dieu, mais comment les gens font pour genre, vivre ça, mettons, quotidiennement, quand moi c'était vraiment situationnel, je sais pas si c'est un vrai mot, mais vous comprenez, je veux dire, en tout cas, je vais aller brancher, deux secondes, mais ouais, sérieusement, c'est ça, c'est depuis 2020 que j'ai comme expérimenté d'autres choses physiquement que j'avais jamais vécu avant, puis sérieux, ça m'a fait tellement peur, genre, c'est comme si j'avais déclenché quelque chose puis que maintenant, à chaque fois que j'avais peur, t'sais, dans une situation de stress, mon corps, il retombait dans le même état un peu de panique qu'il était quand je m'imaginais des affaires, t'sais, fait que c'est ça que j'ai trouvé bien spécial, t'sais, comment il était confortable de retourner à cet état-là facilement, comme si je m'étais jamais rendue aussi loin, puis que là, mettons, tantôt, regarde, tantôt, je sortais le recyclage, j'ai mal fermé la porte, Lilian me regardait dans la fenêtre quand je suis partie, puis là, à un moment donné, je me retourne, la porte est grande ouverte, là, je me mets évidemment j'étais juste à côté, puis comme de fait, elle était encore en dedans, elle me regardait, elle s'est pas sauvée, genre, c'est pas une chatte qui cherche à se sauver, justement, t'sais, des fois, ça peut être un peu ouvert, puis t'sais, je vois qu'elle est au pied, elle l'attend, mais pareil, t'sais, ça nous arrivait il y a quelques mois avec Pat aussi, qu'on était convaincus qu'elle s'était sauvée parce qu'on la trouvait pas dans la maison pendant comme 15 minutes, je l'appelais avec des cannes, puis tout ça, elle sortait pas de sa cachette, c'est ça, c'est comme si depuis peu, je retombe vite dans un feeling intense, là, dans mon corps, de panique, qu'avant, je m'étais jamais rendue jusqu'à là, je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, vous me direz dans les commentaires si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, mais c'est ça, je me suis comme découverte d'une autre façon, puis j'ai pas aimé ça, t'sais, d'avoir tellement peur que j'en shakais incontrôlablement, que je pleurais, que j'arrivais à me concentrer sur rien d'autre, t'sais, que ça occupait toutes mes pensées, ça c'était pas le stress que je connaissais, c'était vraiment de l'anxiété pure et dure, parce que je faisais juste penser à un scénario qui est de catastrophe, qui était même pas arrivé, qui allait pas arriver non plus, mais mon corps réagissait, comme c'était la fin du monde, puis c'est ça, j'ai jamais eu comme une crise de panique, mettons, en public, ou que les gens disent souvent j'ai peur de mourir, j'ai peur de m'évanouir, whatever, t'sais, moi c'était vraiment juste mon corps shakait, tout ça pour dire que j'y ai goûté un peu, et donc que je peux un peu plus dire aujourd'hui que je comprends, mais je comprends pas réellement, t'sais, qu'est-ce que les gens qui vivent ça chaque jour, c'est, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup d'empathie envers ces personnes-là, parce que c'est ça, j'ai à peine goûté, puis je trouve ça vraiment rough, j'ai pas de solution miracle à partager pour ça aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui m'avait donné des trucs comme, t'sais, pour te ramener dans l'instant présent vraiment facilement, mettons, tu prends de la glace, tu te mets une glace dans le cou, dans les mains, t'sais, c'est juste, c'est distrayant en fait, et c'est bon pour te ramener dans le concret, sinon un autre truc comme ça, c'était genre, comment c'était donc, nomme une chose que tu vois, une chose que tu ressens, une chose que tu sens, une chose que tu peux toucher, t'sais, encore là, des petits trucs, comme une petite formule magique que tu peux appliquer quand tu te sens stressé, pour vraiment juste te ramener à toi, puis au moment présent, parce que quand tu fais de l'anxiété, t'es pas dans le moment présent, t'sais, fait que voilà, j'ai vraiment pas de solution de miracle, mais j'avais envie d'ouvrir la discussion avec vous aujourd'hui sur le stress et l'anxiété, parce que je sais que j'en ai déjà parlé dans des vlogs précédents, ou pas en fait, je me rappelle plus, j'en ai-tu déjà parlé? J'suis pas sûre, sûrement déjà un petit peu, mais non, c'est ce cas, je vous avais parlé que je consultais en vlog, j'ai eu plusieurs commentaires en dessous de la vidéo de gens qui disaient, ah wow, t'sais, je suis contente qu'ils t'en parlent ouvertement parce que c'est tabou, puis j'étais comme, ouais c'est vrai, je sais que c'est tabou genre consulter, mais je vois vraiment pas pourquoi, fait que j'ai pas de complexe à parler de ça du tout, t'sais, n'importe quelle démarche, je veux dire, pour s'aider, pourquoi ça serait mal là, t'sais? Je pense que les gens ont surtout peur d'être étiquetés de fous, de genre, t'sais, de monde qui ont des gros problèmes et tout ça, mais même si t'as pas des gros problèmes, tu peux juste comme consulter puis ça va te faire du bien, tu vas apprendre plus à te connaître, puis à mieux gérer justement, plein d'affaires de la vie, comme le stress, fait que bref, je sais pas où est-ce que je m'en allais avec mon blabla, honnêtement, mais j'avais juste envie de voir si jamais, vous, il y a des trucs qui vous ont beaucoup aidé par rapport à l'anxiété, je serais vraiment preneuse, plus pour la personne en question que pour moi, parce que moi, c'est sûr, c'est pas une difficulté que je vis au quotidien, mais on sait jamais, ça me l'a fait il y a deux jours, regarde, je filais vraiment, vraiment pas, donc c'est ça, stress, anxiété, whatever, si vous voulez en parler puis si jamais vous voulez que je vous donne des bons tuyaux par rapport à ça, ben je pourrais vous en reparler une fois que j'ai fini mes consultations puis ma formation, mais en attendant, comme je dis, les bravo, vous pouvez déjà aller checker le site internet, faire tout ça de votre côté, si jamais c'est plus urgent, fait que bref, chapitre clos par rapport à ça, je voulais juste en profiter pour dire à toutes mes abonnés qui souffrent en silence peut-être, que je vous aime puis que je comprends, pas à 100% évidemment, mais dites-vous que vous êtes pas seul, il y a vraiment beaucoup de gens que ça affecte et c'est important d'en parler, puis de pas attendre trop longtemps, de pas laisser ça justement dégénérer, c'est bon d'aller je pense le plus tôt possible et essayer de comprendre au moins c'est quoi ce petit bête noire-là, fait que bref, voilà, je vous laisse écrire en commentaire si jamais vous avez des lectures, des podcasts, j'allais dire des psychologues, laissez ça dans les commentaires comme ça, je pense que ça va aider tout le monde, en attendant que moi je puisse vous revenir avec plus de connaissances parce que pour l'instant je suis limitée à ce que je viens de vous dire, mais je vais juste vous partager un petit peu mon vécu, mon expérience par rapport à ça, où j'en suis dans ma vie à 28 ans, donc c'est ça, salut tout le monde, maintenant on est samedi et je reprends la caméra parce que ma mère et ma soeur s'en viennent en visite, on vous laisse baigner mais là il fait genre 17, il fait full froid, sérieux je comprends pas la météo là depuis ce printemps et maintenant, ben je sais qu'on est peut-être pas officiellement l'été mais moi en juin dans ma tête c'est l'été, ben je trouve ça vraiment bizarre qu'il fasse spread de même, genre j'ai ressorti mes pantalons longs, là j'ai un t-shirt mais c'est sûr que si je vais dehors, ça me prend une veste ou un manteau là, c'est n'importe quoi, en tout cas je suis vraiment frue parce que là la piscine s'en venait belle, elle est genre le plus beau qu'elle a été depuis le début là, checker si je me voyais, c'est bleu pâle, on a fini par l'avoir là, c'est sûr que le fait qu'elle ait pas fait chaud dernièrement aussi, ça l'a aidé là, ça l'a pas créé des nouvelles algues, mais c'est qu'on a pas d'agicide aussi, il faut aller acheter ça, ça devrait nous aider cet été puis on va changer notre sable aussi, là je sais que c'est du charabia pour les gens qui ont pas de piscine, mais il y a un sable qui filtre la marde je pense, et il faut le changer au 4 ans, puis là nous ça fait 4 ans qu'on est ici, puis on sait pas c'est quand la dernière fois qu'ils l'ont changé, les anciens proprio, fait qu'on va le changer, ça devrait nous aider cette année à garder notre eau belle parce que, ah ben ouais, je vous jure, on est pas la fierté des piscines, fait que bref, ma mère puis ma soeur s'en viennent, je sais pas si c'est eux que je viens d'entendre d'ailleurs, mais je voulais vous dire que tantôt, pour bien finir le vlog, finir son petite note un peu joyeuse, on va faire un test de crème glacée, ok, parce que j'ai reçu cette semaine les nouveautés, ben je sais pas si c'était des nouveautés en fait, mais des nouvelles, c'est du nouveau, en tout cas c'est les fromageries Victoria que vous connaissez peut-être, si vous y allez, vous pouvez emporter de la crème glacée molle chez vous, moi j'aime vraiment plus la crème glacée molle que la dure dans la vie, je sais pas vous autres, vous me direz dans les commentaires, t'sais j'aime ça la dure, mais pour vrai j'en achète comme quasiment jamais à l'épicerie, pis si je vais à la crèmerie, souvent je vais prendre un cornet genre de crème molle, fait que là chaque semaine, selon les succursales, il y a différentes saveurs pis ils m'en ont envoyé 6, fait que je me suis dit que ça serait le fun de faire un taste test avec d'autres personnes en fait, pour vous donner notre avis juste comme ça, rapidement pour le fun, genre un message qui fait chaud pis qu'on fasse ça dehors, t'sais, vraiment thématique, soleil, piscine, crème glacée, mais là ça risque d'être en dedans parce qu'on n'aura pas de plaisir à manger ça s'il fait frais de dehors, fait que anyway, je vous retrouve tantôt dès qu'elle arrive, en fait dès qu'on dîne, après ça, plus tard on fera une petite pause, collation, hey hey, finalement, on fera pas le test de crème glacée tout de suite, parce que ma mère, elle a eu une pôle bonne idée, en fait, je suis jamais allée, mais ma soeur et ma mère sont allées au feu, ils ont dit que c'était malade, c'est le cactus fleuré qui s'appelle, c'est quoi la ville sainte ? on se rappelle plus trop, en tout cas, c'est sa rive sud, puis ouais, c'est vraiment une place spécialisée en cactus, puis en plantes grasses, puis là, comme il fait vraiment pas beau, on se dit, hey, on pourrait aller magasiner, puis il n'y a pas trop de monde, fait que j'ai hâte de découvrir ça, ma soeur, elle m'a tellement vendue, cette place-là, fait que je me mets un petit masque, puis on y va ! C'est pas dur, checker ça ! Ah, les plantes qui vont défenser de frais. Ah, je pense que c'est le lieu que j'ai dans mon boudoir qui est vraiment bizarre. Quoi ça s'appelle ? Non, c'est pas ça. J'ai jamais trouvé c'était quoi. Non, j'ai pas ça, non, j'ai pas ça. Je connais pas ceux-là. Je pense que c'est le plus gros cactus que j'ai vu, genre, au Québec. Pas de ma vie, parce qu'en Tunisie, il y en avait des plus gros. Je pense qu'il est 700$, 700 ou 7000, je sais pas. Il y a du choix, puis c'est tellement pas cher la date, c'est ça que j'aime. Patates douces, il y a un peu d'autres choses, mais c'est surtout des plantes grasses, mais comme, voyez mettons, 4 pouces, le pot, 7 piastres, c'est moins cher qu'ailleurs, vraiment là. Faudrait que je remplace le petit cactus que Pat m'a tué, qui ressemblait un peu à ça. Ah oui, je m'en souviens. C'était un réouin, un g... Ben, ouais, c'était vraiment cette sorte-là, je pense. Check it out ! Wow ! On va faire un car plan tour, check it out. Hey, pour vrai, on a fait une petite rasière, mais ça n'a pas coûté cher, c'est donc bien nice quand tu peux acheter genre plein de plantes, puis tu te sens même pas mal parce que tu n'as pas trop dépensé. Moi, j'en ai acheté, je pense, 4, je vais vous le montrer, puis ça m'a coûté 26, avec taxe. C'est vraiment bon, donc on va commencer par ici. Sur le petit crochet, ici, on a un pilea. Je sais c'est quoi, mais je n'en ai jamais eu, et regardez le prix, comment c'est bon, 8 piastres. 8 piastres comme ça. Il a décroché ! Est-ce que tu as vlogué le giga cactus, parce que c'est quand même assez impressif. Oui, Ben, j'en ai vlogué le giga cactus. Lui dehors ! Non, je ne l'ai pas vlogué. Va, toi ! Je ne pense pas avec ma fache. Bon, ma soeur est allée voir le gros cactus, que je ne comprenais pas pourquoi il était dehors. Je ne me dis pas vivace, voyons donc, mais là, ça a l'air qu'il... Ben, on pense qu'il plante à chaque année. Ça a l'air de la job, honnêtement, le transplanté. Je comprends un peu pourquoi, pourquoi il est dehors, en tout cas. Bref, il y avait ce piléa, piléa là. Il est vraiment cute que j'ai le goût de suspendre dans ma fête de cuisine. J'espère qu'il va être beau ou je pense. Puis là, les autres que j'ai acheté, c'est un mini bébé ici pour aller dans les petits pots en bois que Pat m'avait fait. Il y en a un qui était mort. Lui, il va aller dans le salon parce que j'ai dit bye la semaine passée, un cactus de Noël qui était très vieux et qui était très mal en point depuis longtemps. Fait que je suis ennée. Apparemment, lui, il pousse bien vite puis c'était comme un de mes coups de cœur. J'ai pris lui aussi. Tu en as bien un cactus de Noël. Ok, ouais. On va lui mettre une étoile puis ça va être un autre cactus de Noël. Ok, je perds le fil. Oui, lui, ça peut être une vivace parce que j'ai checké c'est le zone 5. Donc, il est vraiment beau. Si je voudrais un petit sédum vivace, genre couvre seul, mais on peut le mettre aussi en dedans, apparemment. Fait que je vais le mettre dans le boudoir pour remplacer le cactus que Pat m'a tué. Fait que je vais le mettre en haut. C'est sûr que mon sœur a pris. Celle-là, je l'adore. Je l'avais jamais vue. Checker comment c'est beau. C'est vraiment cool. Puis celle-là aussi. J'ai jamais vu ça, mais je trouve ça full comme graphique, comme plante. C'est vraiment spécial avec un petit cactus en fleurs. Puis elle s'est aussi prise celle-là que on sait tout le nom finalement. C'est quelle? Elle, non. Une sorte de peppermia, je pense. Ça se peut. Le mien, une grosse tige. Ah, c'est doux. Tu m'as pas dit qu'il était doux comme l'autre, qu'on trouvait doux. C'est comme les pattes de singe au Costa Rica. Oh mon Dieu. C'était l'enfant la plus douce au monde. On se comprend. Ah, fait que voilà, cactus fleuri. Je leur fais de la pub parce que c'était bien nice. Moi, j'ai fait l'épicerie hier, fait que je vois rien. Mais je pense que les fraises du Québec sont commencées. C'est trop bas. Marlène aussi, elle participe, mais elle est cachée. OK, on va commencer par l'érable. Attends, une cuillère chaque, pas trop. On en revient. OK, je fais juste des petites portions comme ça. parce qu'il faut en goûter six quand même pour se garder de la flotte. Regarde le meilleur pour la fin. Je ne veux pas être déçue. Mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne l'ai pas goûté. On goûte. Ça goûte comme l'aquatico. Comme l'aquatico? Attends, mais je vous l'ai dit, c'est la crème glacée molle. Oui, c'est le fun parce qu'ils vendent juste la dure. C'est moi, d'habitude. C'est vrai. C'est bon ça. Elle est bonne, elle ne tombe pas sur le cœur. Elle n'est pas trop sucrée. En vrai, mais moi, je ne pas j'aime pas. Je ne suis pas fan d'habitude, mais celle-là, je la trouve bien. Crèmeuse. Oui, crèmeuse. Elle est vraiment bonne. On va goûter pêche maintenant. Ça goûte les petits bonbons de guimauve à la banane. Ça, je l'ai aimé ça. Ça goûte les bonbons à la banane. Tu m'as dit que ça goûte les bonbons à la banane. Ah oui? Ça sent ça, en tout cas. C'est vrai que ça goûte ça. Elle ne goûte pas les pêches, mais si quelqu'un veut manger quelque chose qu'il goûte les bananes qu'ils vont. C'est parfait. Gomme balloon. Oh, ça fait avec mes ongles. Ça goûte les gommes balloon. Ça goûte pas le Mr. Feeze. Ça goûte la crème glacée de gomme balloon. J'aime ça, moi. Pas mauvais. Ok, vanille. Moi, l'habitude, quand je vais à la crèmerie, en tout cas, ma première crème glacée de l'été, c'est tout le temps une molle. Moitié chocolat, moitié vanille trempée dans le chocolat. Ça, c'est mon classique. Très classique. Elle est terminale. Oui, je sais. Hum, je l'aime, moi. Moi, je l'adore, pour vrai. Elle est très bonne. Ça goûte la vanille puis la crème. Elle crème. Des fois, les crèmes de la sèche vanille, ça goûte la glace. La glace, oui. La fraise. Belle couleur, en tout cas. Les roses flash. Ça goûte les fraises. Moi, c'est mon fruit préféré, j'aime ça. J'ai l'inquié. Pourquoi tu te cash? Arr. Ok, on va dire notre préférée. Deux. Attends, je ne sais pas c'est quoi la vienne. Trois. Érabe. Pistache. Pistache. Ah, yeah. Oh, I fact it. I fact it. Ah, mon dieu. Érabe. Érabe, pistache. Érabe, c'est dans mon top 3. Moi, je pense que c'est érabe, pistache, vanille, bref. Moi, c'est pistache, vanille, puis pêche. Parce que ça goûte les bananes avec. Pêche, vanille. Pour vrai, c'est tout ce que j'avais à dire dans ce vlog-ci. C'était vraiment le fun. Merci fromagerie Victoria pour ce petit test fort agréable. Fait que vraiment, pistache. Moi, je ne suis pas une fan de crème glacée à pistache puis je l'ai trouvé vraiment bonne. Fait que si il avait goûté, il l'a trouvé vraiment bonne. Et ma mère aussi. Fait que vous avez trois avis si jamais vous y allez puis vous savez pas quel chose. Le vrai avis. Non, toi, on ne veut pas ton avis. T'aimes juste la crème dure puis les sorbelles. Fait que c'est tout. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous si ce n'était pas déjà le cas. Le cas? Ça se dit? Oui. Si ce n'était pas déjà fait puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye!